Salut, c'est Achille. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rico Onchain Motor News. Oh, l'actualité de la moto est d'un ennui mortel en ce moment, vous ne trouvez pas ? J'étais en train de faire quelques recherches quand même pour vous trouver des trucs sympas à vous raconter lorsque l'un d'entre vous m'a fait part de son agacement concernant l'augmentation du prix des motos ces dernières années. Alors c'est vrai qu'on assiste à une véritable envolée, au point de se demander si ça va pas finir par devenir un produit de luxe destiné aux ultra riches. Et hop, deux fils en aiguille, je me suis demandé quelles ont été les motos les plus chères de l'histoire. Alors voilà, bim, le top 10 des motos les plus chères de l'histoire. Alors on commence par la dixième, bien sûr, c'est la Ducati Desmodici D16 RR NCR M16. Oui, c'est long, mais c'est une véritable moto de course quasi full carbone bourrée d'une électronique à faire pallier les ingénieurs de chez SpaceX, vendue la bagatelle de 213 000 euros. Bon, alors autant vous dire que c'est déjà un collecteur et que si vous voulez en acheter une deux cases aujourd'hui, ce sera beaucoup, mais alors beaucoup plus cher. On parle d'offres à 10 fois le prix déjà. En neuvième position, c'est l'Ecos FETIXX Titanium Series. Et pour tout vous dire, je découvre cette marque en même temps que beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et c'est donc, comme son nom l'indique, une moto américaine, entièrement construite en fibre de carbone et bien évidemment avec un petit peu de titane. Son gros V-Twin en alu de 2400 cm3 est capable de délivrer 228 chevaux et elle n'a été produite qu'à 13 exemplaires. Son prix, 300 000 dollars, soit environ 273 000 euros. Et là, t'es en train de te dire que ça démarre déjà fort. Et bah attends, t'es pas au bout de tes surprises. En huitième position, la Vincent Black Shadow, elle date de 1948 les amis. Et à l'époque, c'était la moto la plus rapide de l'histoire. Tenez-vous bien, elle a été produite entre 48 et 55. Et à l'époque, avec son V-Twin refroidi par air de 998 cm3, qui délivrait 55 chevaux à 5500 tours minutes, elle dépassait les 200 kmh. C'était énorme pour l'époque. Je passe sur le fait que je trouve qu'elle a toujours une bonne gueule. Royal Enfield en sortirait une comme ça aujourd'hui et que ça me choquerait pas du tout, soit dit en passant. Et je vous annonce qu'en euros constants, il faudrait débourser environ 360 000 euros pour repartir avec d'une concession. En septième position, celle-là, je suis sûr que vous l'avez déjà vue, c'est la Dodge Tomahawk. Un bazar produit à seulement neuf exemplaires qui, en plus de coûter la modique somme de 550 000 dollars, donc environ 500 000 euros, se vendre d'être la moto la plus rapide de l'histoire en ligne droite. Alors le 0 à 100 n'est pas affolant puisqu'il est abattu en 2,5 secondes, il y en a d'autres qui peuvent faire ça, mais elle peut atteindre les 675 kmh. Et je vous assure que c'est pas une blague. Bon, faut dire qu'elle est équipée d'un V10 de Dodge Viper de 500 points. Alors évidemment, ça propulse. En sixième position maintenant, la Cosmic Starship, une Harley Davidson repeinte par Jack Armstrong, un artiste qui se définit comme un existentialiste cosmique rebelle. ça s'invente pas. Toujours est-il qu'aux dernières nouvelles, son dernier propriétaire a déboursé 1,5 million de dollars, soit 1,370 million d'euros pour se l'offrir avant de la mettre à prix à 12 millions de dollars. Et apparemment, il aurait refusé une offre à 3,5 millions de dollars. Ouais, il y en a, ils sont comme ça, c'est ouf. En cinquième position, voici le shopper Yamaha BMS Nemesis Roadstar avec sa selle en velours rouge et tout le reste quasiment recouvert d'or 24 carats, tranquillou bilou. Ah ouais, c'est bien bling bling, ouais. Mais le pire, c'est que malgré son 1700 cm tube et puis les belles photos que vous voyez à ce moment, bon, son propriétaire dit qu'elle n'est pas faite pour rouler, seulement pour être admirée, moyennant la monique somme de 3 millions de dollars. Donc l'idée, c'est de claquer 2,7 millions d'euros environ pour une moto qui te sert de tabourette barre dans ton salon à 50 millions d'euros environ. Bah oui, parce que sinon, bon, ça fait pas cher. Voilà, 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 voilà. En quatrième position, c'est la Edebrande Wolfmüller, une moto à le monde produite en 1894, les amis, et qui vaut aujourd'hui pas moins de 3,5 millions de dollars. Entendez par là, donc environ 3,2 millions d'euros. C'est pas mal pour une bécane sans embrayage qu'on peut démarrer qu'à la poussette. Entendu, caractère, ça doit pas être gagné d'avance en plus, parce que c'est un bicylindre de 1489 cm3 que tu trouves là-dedans. Et chose marrante encore, c'est un 4 temps refroidi par eau. Pas mal pour l'époque, hein. Tu penses qu'il a fallu attendre 2012 pour qu'il y ait un refroidissement liquide sur la GS. Sur la troisième marche du podium, une autre Ecosse dit donc décidément, la ES1 Spirit. Un truc de fou, puisqu'elle n'a pas de cadre. En fait, la suspension inspirée de ce qu'on trouve sur les F1 serait rattachée directement en moteur par l'intermédiaire de la boîte de vitesse. A l'époque, en 2008, seuls 10 exemplaires ont été produits et il fallait suivre une formation de 15 jours pour pouvoir repartir avec, parce qu'il fallait évidemment être capable de la maîtriser à 370 km heure. Bon, évidemment, avec un ticket d'entrée à 3,8 millions d'euros, t'imagines bien que la formation, c'était cadeau. Sur la deuxième marche du podium, les amis, voici l'AJS 500 E90 Porcupine. Une moto conçue par un certain Les Graham, souvent qualifiée de moto la mieux conçue de tous les temps. Malheureusement, malgré ça, et son succès en course en plus, puisque Graham a gagné le championnat du monde en 49, la boîte a fait faillite et seuls 4 exemplaires ont été produits. Résultat, après qu'un exemplaire a été conservé au Coventry National Motorcycle Museum pendant 20 ans, il a été vendu à un groupe de passionnés pour la modique somme de 7 millions de dollars. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit billet de 6,4 millions d'euros, les amis. Et enfin, la moto la plus chère de l'histoire, c'est cette Neyman Marcus Limited Edition Fighter qui a pourtant été produite là à 45 exemplaires. De plus, avec son V-Twin de 1966 cm tube capable de sortir 131 chevaux, elle atteint difficilement les 305 km heure. Seulement voilà, il faut reconnaître qu'elle a une gueule d'enfer. Et du coup, Neyman Marcus ne s'est pas embêté. Il l'a lancé à 11 millions de dollars, soit 10 millions d'euros. Et bah vous savez quoi ? Maintenant, il doit se faire dorer la pilule parce qu'ils ont tous été vendus. Et sur ce, les amis, à samedi.